Nous sommes le 11 août 2001 sur la 21e édition de la Classica de San Sebastien. 228 km autour de la ville basque de San Sebastien. Vous avez ici des images avec l'avant de l'ascension de Yeschibel avec une échappée de 4 coureurs et dans cette montée de 8 km à 5% de moyenne, Paolo Bettini qui était à l'avant de la course va distancer notamment Jacob Pille. Mais au sein du peloton, ça va vite accélérer avec l'orange à la baire et ça va provoquer une sélection. Ils ne sont donc plus que 4 à l'avant de la course au sommet de Yeschibel. Ils vont s'attaquer dans la descente et dans la portion plate pour rejoindre San Sebastien. Mais ils resteront donc que 4 à l'avant de la course pour se disputer la victoire. Devant, on a donc le français Laurent Jalaber de la CSC Tiscali, vainqueur de 2 étapes sur le dernier Tour de France à Colmar et Verdun, vainqueur une semaine plus tôt de la Pauline Normande et vainqueur du maillot à poids. Il y a 2 face à Bortolo, Vladimir Belli, Francisco Casagrande, vainqueur en 98 et 99 et David Erebelli, le vainqueur de 97 chez l'Ikigas. Et finalement, le plus rapide sprint, ce n'est pas une surprise, c'est Laurent Jalaber qui devient donc le deuxième français vainqueur de la course espagnole après Armand de Laspeva. C'était en 1994. S'en dit que vous voyez ici le top 10 de cette classique à San Sebastien de Milan. Ciao tout le monde.